... ... D'autres peintes, plus locaux, à une production, à des peintures plus modestes, mais qui sont une production qui est très importante et qui reflète tout un pan de la production d'une époque, qui reflète l'histoire des mentalités, l'histoire des représentations, quelque chose qui est très important, qu'il faut connaître aussi pour avoir une vision globale, une vision beaucoup plus juste de la période moderne. La période moderne, c'est cette période entre la Renaissance et la Révolution. Les recherches que j'ai faites ont été menées par le biais de l'étude des commanditaires et des artistes. Dans un premier temps, je vais vous parler des différentes catégories de commanditaires que l'on rencontre à cette période, en vous montrant les œuvres qu'ils ont commandées. Et puis, dans un deuxième coup, je vous parlerai des peintres. Et je vous parlerai des œuvres réalisées entre les années 1530 et 1790. Donc, en 1531, le duché du Bourbonnet est officiellement rattaché à la Couronne de France. C'est la fin des dupes de Bourbon. Donc, c'est la fin des commandes du calme. Donc, je ne vous parlerai pas de toutes les œuvres commandées par les dupes de Bourbon, ou les critiques du maître de Moulin, par exemple. Voilà. Donc, à partir de cette période, en fait, il y a d'autres personnages qui vont émerger. Des personnages, en général, issus de l'entourage des ducs de Bourbon. Voilà. Ces grandes, ces personnalités vont émerger et passer à leur tour des commandes artistiques. Et puis, je m'arrête, donc, en 1790, qui correspond à la Révolution française, la création des départements. Donc, c'est une période qui marque un arrêt des commandes artistiques. Et puis, c'est une période qui est beaucoup marquée, bien sûr, par le vandalisme et les destructions. Alors, étudier la peinture, c'est, bien sûr, étudier la personne qui est à l'origine de la commande, d'une œuvre d'art, mais aussi essayer de savoir pourquoi elle a commandé une œuvre d'art. Le pur amour de l'art n'est pas le but premier de la commande artistique à l'époque moderne, ou très, très rarement. Donc, on a toujours, le commanditaire a toujours un objectif en tête lorsqu'il commande un tableau ou un décor pain. Alors, les catégories de commanditaires sont les mêmes que dans les autres provinces du royaume ou que dans la capitale, mais vous allez voir, ils évoluent au cours du temps. Alors, on a tout d'abord les ordres religieux, qui sont des commanditaires extrêmement importants. Pour comprendre leur importance, il faut rappeler juste en deux, trois mots le contexte historique. tout le XVIe siècle est marqué par les guerres de religion, les conflits entre catholiques et protestants qui vont vraiment ensanglanter le pays pendant une bonne partie du XVIe siècle. Au milieu du XVIe siècle, de 1545 à 1563, le pape organise un concile dans la ville de Trente, c'est ce qu'on appelle le concile de Trente, et l'objectif de ce concile est de réformer l'Église catholique pour faire face à la réforme protestante. Donc, ce concile impulse vraiment un renouveau de l'Église catholique. On y réaffirme notamment le rôle de l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous en art. On y réaffirme le rôle de l'image. On y décrète que les images sacrées incitent à la piété et même au salut. Donc, les catholiques prennent le contre-pied de l'iconoclasme protestant. Voilà, c'est quelque chose de très important. On y réaffirme notamment le culte de la Vierge et des saints. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous au niveau artistique puisque dans les monastères, dans les pouvents, au niveau des tableaux, des grands décors, on va avoir une multiplication des représentations de la vie de la Vierge et de la vie des saints qui sont des cultes, qui sont remis en cause par les protestants. Donc, on réaffirme le rôle de l'image et surtout, suite à ce concile de Trent, beaucoup d'ordres religieux vont être créés. Nouveaux ordres religieux qui vont s'implanter dans les villes et les ordres anciens très souvent vont se réformer. Et donc, dans toutes les villes du royaume, de nouveaux bâtiments vont être construits pour abriter ces nouveaux ordres religieux qui s'implant un petit peu partout. Donc, on construit des nouveaux bâtiments, de grandes églises que l'on va faire décorer avec faste, avec exuvérance parfois. Et donc, cela a même conduit, bien sûr, à une commande artistique très importante. Donc, les ordres religieux vont être des commanditaires importants et on conserve, en Bourbonnet, il y a de très beaux tableaux qui ornaient le retable de l'église. Le retable, c'est le tableau qui se trouve au-dessus de l'hôtel. Donc, en général, les tableaux, très beaux tableaux de très grande dimension ornaient le retable de l'hôtel qui se trouvait dans le cœur. Alors, c'est le cas de ce tableau de Pierre Farosset qui est aujourd'hui conservé dans la cathédrale de Moulins qui ornait le retable du couvent du monastère des Chartreux de Moulins qui était un monastère d'après les descriptions extrêmement riche et très bien décoré. Les Chartreux changent de bâtiment à la fin du XVIIe siècle et ce tableau est commandé au moment où ils déménagent, où ils passent dans leur nouveau... où ils emménagent dans leur nouveau monastère vers la rue de Paris. Alors, voilà un autre tableau qui présente une qualité artistique très intéressante qui est malheureusement en très mauvais état qui est conservé dans l'église de Souligny qui représente la Vierge à l'enfant couronnant Sainte Catherine et la Vierge est entourée de Saint Pierre et de Saint Paul. Alors, ce tableau provient de l'église du Collège des Jésuites de Moulins. Il en met le retable de l'église du Collège des Jésuites et c'est un tableau qui est très intéressant. Voilà. On pense qu'il pourrait être dans la main d'un grand peintre du début du XVIIe siècle qui s'appelle Jacques Blanchard. Je vous ai simplement mis deux autres tableaux de ce peintre pour vous montrer les similitudes au niveau de la... stylistique, au niveau de la peinture, de la façon dont est réalisée l'oeuvre. Voilà, on retrouve beaucoup de similitudes. Regardez notamment la coiffure ici, le chignon de Vénus et la coiffure avec les perles de Sainte-Catherine à Soudouze. Il y a quand même des reprochements importants qui peuvent être faits. Et alors, ce tableau permet de voir que pour retrouver l'origine d'une... pour savoir pour quel édifice à l'origine d'une oeuvre a été commandée, il faut parfois mener une enquête assez longue. Alors, on va chercher dans les archives, dans les ouvrages anciens, essayer de retrouver des témoignages. Et alors, ce tableau, on a pu trouver son origine grâce à l'inventaire tout simplement du collège des Jésuites qui avait été réalisé en 1780. Et quand on lit la description, eh bien, on retrouve tout à fait la description du tableau de Souvenis. Et il est dit notamment qu'il y a deux arcoiries, deux blasons de la ville de Moulin en bas du tableau. Et ces blasons, on les retrouve très bien sur le tableau qui est à Souvenis. On peut identifier l'oeuvre quand même avec certitude. dans les inventaires, on retrouve également la mention de deux tableaux qui encadraient la porte d'entrée dans cette église du collège des Jésuites à Moulin. Un tableau qui représentait la présentation de Jésus au temple. Il s'agit très probablement du tableau qui est conservé actuellement dans l'église du Sacré-Cœur à Moulin. C'est assez probable. Il est dit qu'il y avait un deuxième tableau qui représentait Jésus parmi les docteurs et il est dit dans l'inventaire qu'un des deux tableaux avait été offert par la municipalité et qu'on retrouvait le blason là aussi des armoiries de la ville de Moulin comme sur le tableau précédent. Sur ce tableau, je n'ai pas du tout retrouvé d'armoiries donc c'est probablement sur l'autre, Jésus parmi les docteurs qu'il y avait ce blason aux armes de l'Asie. Avant de continuer, je voulais faire un petit aparté sur un personnage très important pour la préservation du patrimoine dans le département et surtout un personnage important pour comprendre pourquoi aujourd'hui une œuvre se trouve dans l'église qui n'a absolument rien à voir avec l'église pour laquelle elle a été conçue. Ce personnage c'est Claude-Henri Dufour. C'est quelqu'un qui est né à Moulin en 1766 alors il a été élevé après vers Mont-Barrot. Il a commencé des études de droit à Paris et puis très rapidement il a fait part à ses parents je cite de son dégoût pour la cléricature par son truc et il a toujours voulu se lancer dans une carrière artistique donc c'est ce qu'il a fait et il est devenu élève de Jacques-Louis David du grand peintre Jacques-Louis David le peintre du serment des Horaces le stade de Napoléon et de Gérard Van Spandok je ne suis pas très doué en langue c'était un peintre très réputé de fleurs de peinture de fleurs il avait beaucoup de succès à cette époque et en fait Claude-Henri Dufour va se spécialiser justement dans la représentation des fleurs alors vous allez voir je vous ai dit quelques exemples de tableaux ici et surtout des dessins qu'on conserve de sa main et c'était quelqu'un qui avait énormément de talent donc ça ce sont deux natures mortes qui sont conservées à la société d'émulation du Bourbonnet on conserve ces deux tableaux de Claude-Henri Dufour et puis tout un fond de dessin à la société d'émulation du Bourbonnet et puis aux archives départementales on observe quelqu'un de très grand talent donc un artiste à part entière qui s'était à Paris installé à côté du jardin des plantes et qui allait travailler au jardin des plantes donc voilà quelqu'un qui qui maîtrisait son art et donc la révolution arrive il est de retour à Moulin et ce monsieur M. Dufour est nommé en 1794 par la convention nationale commissaire pour le recueil des objets d'art donc il est chargé de recueillir d'inventorier de conserver tous les monuments des arts des sciences des lettres du district de Moulin de l'Allier donc l'année suivante il devient conservateur des objets d'art il va le rester pendant de très longues années et en fait Claude-Henri Dufour dès qu'il est nommé conservateur va essayer de préserver le maximum d'objets d'art qu'il veut il récupère tous les objets qui avaient été déjà amoncelés dans l'église Saint-Clair la chapelle Saint-Clair de Moulin l'église de l'Ancien que vous en déclarise il réquisitionne entre guillemets il demande à ce que l'on mette à sa disposition la chapelle de la visitation de Moulin et les anciens locaux du collège des jésuites justement et il va conserver tous les objets d'art dans ses bâtiments et il cite il essaye de récupérer dans les églises le peu d'objets d'art qui comme par miracle avaient échappé au vandalisme de 1793 donc il va faire un énorme travail de préservation du patrimoine on est à la bibliothèque ça a été un personnage très important pour le fond actuel de la bibliothèque puisqu'il a été conservateur enfin bibliothécaire de 1804 à 1808 et il a conservé tous les ouvrages anciens également tous les ouvrages littéraires importants notamment des monastères qui constituent une partie je pense du fond actuel de la bibliothèque et donc ils conservent le maximum d'objets pendant la révolution après la révolution à partir de 1795 et jusqu'en 1815 et bien il va falloir à la révolution terminer il va falloir remettre tous ces objets dans leurs édifices la population demande hartamant ce que les églises soient remeublées et donc pourtant ça et donc les oeuvres retrouvent parfois leur emplacement d'origine mais beaucoup d'églises avaient été détruites notamment celle des congrégations religieuses et donc il va redispatcher un petit peu comme il l'entend les objets d'art dans les églises du département notamment quand les communes étaient demandeuses il envoyait un tableau alors en général qui jugait de moindre intérêt et il envoyait ce tableau dans l'église donc ça explique que des fois c'est assez compliqué de retrouver pour quel lieu l'oeuvre a été réalisée ou par qui elle a été commandée voilà quelques exemples de dessins de Claude Henri Dufault là on voit bien l'influence de Jacques-Louis David avec ses grandes peintures historiques des portraits c'est tout le fonds de la c'est tout le fonds c'est tout le fonds de la c'est tout le fonds et c'est je vous ai mis l'ancien bourbonnet c'était quelqu'un en fait Claude Henri Dufault avait projeté d'écrire un ouvrage on voyait une topographie dans le département d'Allier il n'a jamais été au bout de son ouvrage il a vendu tout son fonds à Achille Allier et à la recueur des rosiers qui ont écrit qui ont sorti l'ancien bourbonnet et dans l'ancien bourbonnet vous avez plusieurs planches où il est écrit d'après Monsieur Dufault c'était des dessins des gravures de Claude Henri Dufault de votre dessin de chapelle de Bourbon-Larchand alors pour en revenir à nos tableaux après ce petit aparté pour comprendre le parcours d'une oeuvre parfois assez compliqué on peut mentionner parmi les grands tableaux les grands retables qui en est les églises des ordres religiaux le tableau de Guillaume Romme l'adoration des mages de l'église Notre-Dame de Montluçon qui provient du bouffant des cordeliers de Montluçon qui n'existe plus alors le peintre Guillaume Romme qui était originaire de Brive signe et date son tableau ce qui est déjà très pratique c'est une bonne idée et il s'inspire d'un tableau de Paul Véronèse de grand peintre italien Véronèse il en fait une copie assez conforme et l'année précédente il avait réalisé exactement le même tableau pour les cordeliers de Clermont-Ferrand donc un tableau qui est conservé qui est maintenant dans l'église des Minimes à Clermont-Ferrand sur la place de Jodé il avait simplement ajouté trois grammadaires de plus sur le tableau qui avait été commandé par les cordeliers de Clermont-Ferrand donc voilà une adoration des mages un tableau très intéressant qui ornait cette fois-ci le rotable de l'église du couvent des Capucins à Ghana les Capucins s'étaient installés à Ghana en 1619 grâce à l'influence du maréchal Défia qui est installé juste à côté dont je vous parlerai et Guy François qui est un peintre originaire du Puy-envelet qui rayonne qui est une certaine renommée réalise cette adoration des bergers alors Guy François a énormément travaillé pour les ordres religieux au début du XVIIe siècle il allait vraiment assigner tous les principes de la contre-réforme catholique et c'est devenu vraiment le fournisseur des ordres religieux dans la région au début du XVIIe siècle et alors il produisait ces tableaux en général se ressemblent tous il a fait un schéma qui décline il réalise un petit peu des tableaux à la chaîne beaucoup de similitudes entre toutes ces œuvres et il réalise beaucoup d'adorations des bergers beaucoup de nativités ce sont des thèmes qui sont très à la mode au XVIe ou au XVIIe siècle et on a notamment toute une vague de nativités ou d'adorations des bergers autour des années 1638 1638 c'est la naissance de Louis XIV Louis XIV est attendu depuis X années par Anne d'Autriche qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et donc sa naissance entraîne une vague d'enthousiasme dans tout le royaume et on a beaucoup de nativités à ce moment-là donc en général chez Kiki François voilà on a beaucoup des personnages qui sont un peu massés un groupé autour des personnages centraux de la Vierge de l'Enfant Jésus qui est bien mis en évidence sur ses linges blancs alors Kiki François a voyagé en Italie il est considéré comme un des premiers caravagesque français un des premiers artistes qui s'inspire de l'oeuvre du caravage qui joue beaucoup sur la lumière sur le clair-obscur avec un côté assez réaliste on remarquerait que les personnages qui sont dans la crèche ce sont des paysans finalement du XVIIe siècle avec les poules avec les houtons etc. alors autre tableau intéressant sur lequel je ne m'attarderais pas c'est la présentation de Marie-Auto offert par la Duchesse de Montmorency aux visitantes de Moulins qui ornaient là aussi le grand retable alors ce tableau la crucifixion qui se trouve dans l'église Saint-Pierre de Moulins alors qui pouvait peut-être correspondre au retable de l'église qui était l'église du courant des Carmes ce tableau a été réalisé au début du XVIIe siècle où le cœur a été achevé la nef également de l'église et le retable le cœur de l'église dans le cœur de l'église a été refait dans les années 1670 donc la toile a pu changer de place à ce moment-là parce que la toile ne correspond pas du tout n'était pas adaptée au nouveau retable classique qui est construit donc il est possible qu'il s'agisse du retable de cette église c'est une crucifixion là aussi un thème très répandu peut-être du peint Franz Francken Franz Francken II c'est un peintre où on retrouve beaucoup justement ce type de personnage un petit peu habillé de façon exotique avec des turbans cette multitude de personnages dans la scène autour du Christ vous avez le Christ le mauvais larme le bon larme bien sûr la Vierge Saint Jean Marie-Madeleine on donne au Christ du vin mêlé de fiel vous avez les trois soldats qui se partagent les habits du Christ en jouant au dé on a tous les personnages une scène assez complète et ce qui est intéressant c'est que vous avez des personnages dont on a l'impression qu'ils participent qui ne sont pas vraiment dans l'histoire dans la scène on a des personnages qui regardent le spectateur vous voyez ces deux personnages qui sont sur des chevaux qui nous regardent et puis ces femmes il y a deux femmes ici celle qui tient l'enfant et ici qui nous regardent est-ce que c'est le portrait des donateurs ça peut être assez probable puisque c'était assez courant que les donateurs se fassent représenter sur les tableaux en général il se faut représenter à genoux on va voir d'autres exemples mais voilà ici il s'insère dans la scène alors les ordres religieux pour terminer se font aussi construire de grands se font aussi réaliser de grands décors peints comme les bénédictins à Souvenis qu'ils font redécorer ils font construire une sacristie à la fin du XVIIIe siècle à l'emplacement de l'église Notre-Dame-des-Avents et qui font réaliser un ensemble de boiseries superbes et tout le plafond est peint notamment avec la représentation des évangélistes des cadres et coinçons et puis des décors des allégories beaucoup d'architecture en temple la sacristie de l'œil la sacristie de Souvenis alors les hôpitaux et les confrérie sont également des commanditaires très importants alors l'hôpital c'est quelque chose à prendre au sens large à cette époque ne soyez pas seulement les malades on accueille les pauvres les pèlerins etc et l'organisation d'un hôpital est bien sûr marquée par le religieux les cérémonies le rythme la ville à l'hôpital et la chapelle qui a donc une place très importante dans un hôpital alors on a ici l'exemple d'un tableau qui est conservé à Molusson du peintre Poisson un tableau qui a été commandé pour order la nouvelle chapelle du nouvel hôpital qui est construit à Molusson à la fin des années 1640 et là aussi ce tableau est une copie d'un tableau de Charles Lebrun un tableau qui a été beaucoup copié alors je ne m'attarderai pas sur ce principe de la copie il faut simplement savoir que c'est quelque chose qui est normal on copie énormément les artistes copient énormément les oeuvres des grands maîtres contemporains ou des maîtres du passé les oeuvres très célèbres qui circulent en général par le biais des gravures ce phénomène de la copie est très très répandu alors on voit bien sûr des fois la différence technique la qualité n'est pas la même mais c'est intéressant alors au niveau des hôpitaux on a la chapelle de l'hospice de Gayet à Montordre qui est très intéressant c'est un très beau décor de la fin du XVIIIe siècle c'est à côté de Varel très loin de Varel c'est actuellement la maison de retraite alors ce domaine de Gayet a partagé au XVIIe siècle aux époux pargrés qui en font donc à la fin du XVIIe siècle aux frères de la charité de Saint-Jean-de-Dieu pour qu'ils avaient la charge de fonder un hôpital pour soigner les malades et porter assistance aux pauvres et les frères de la charité de Saint-Jean-de-Dieu pouvaient réaliser d'importants travaux à la fin du XVIIIe siècle pour adapter les bâtiments à leur fonction qui sont plus adaptés à leur fonction médicale et donc la chapelle est construite dans les années 1760 et on a accédé à la chapelle depuis la chambre des malades la chambre des malades était juste à côté les malades peuvent suivre les offices depuis leur lit c'est quelque chose qui est très important également et donc cette chapelle est entièrement décorée de sculptures sur gyps et de peintures peintes également sur gyps alors avec une iconographie très très compréhensible par tous on a le fondateur de l'ordre de la charité de saint Jean de Dieu c'est un saint Jean de Dieu quelqu'un qui s'était converti après une vie assez mouvementée et qui a fondé des hôpitaux en Espagne donc voilà on a un saint Jean de Dieu pénitent et puis à l'arrière la chambre des malades une chambre des malades qui rappelle tout son travail pour les malades au-dessus vous avez la colonne du saint esprit et dans les quatre évangélistes avec leurs tétramorphes saint Jean saint Matthieu avec l'ange ici vous avez saint Marc et saint Luc avec le taureau je quitte l'hôpital un petit moment pour tout simplement pour vous signaler que ce décor de la chapelle de l'hospice de Galiette et le décor de la sacristie sous l'unie sont les deux décors religieux du XVIIIe siècle les plus importants que l'on conserve en Bourbonnet on a beaucoup moins de décors religieux au XVIIIe siècle je vous en reparlerai un petit peu plus tard la religion va moins s'exprimer de façon va s'exprimer de façon différente donc on a moins de grands décors religieux au XVIIIe siècle et quand on a des décors religieux on voit que l'aspect décoratif domine quand même on peut simplement je peux simplement vous montrer une photographie de la chapelle du château du Creux à Valence-lui où on retrouve un décor un petit peu semblable à ce qu'on peut trouver à Galiette avec ces petits tableaux en stuc alors que vous avez des objets symboliques des objets du culte catholique les chambeliers les canis les ostensoires les décors en stuc je vous ai mis une photographie de la chapelle du domaine des Vieux-Molets à Devis on a un décor bien un XVIIIe avec un décor là aussi en trompe-l'œil dans tous ces décors on retrouve beaucoup de trompe-l'œil beaucoup d'architecture feinte ça c'est à mettre c'est l'époque du néoclassicisme c'est à mettre en lien avec la peinture néoclassique beaucoup d'objets du culte catholique à chaque fois alors quelques églises qui conservent des décors du XXVIIIe voire début XIXe voilà Châtel Péron droiturier né le château là aussi beaucoup d'architecture en trompe-l'œil en grisaille et je vous ai mis l'exemple de la chapelle du château de Saint-Jean de Poiseu dans le Cher pas très loin du département de la Lille mais c'est dans le Cher alors là on n'est pas dans le style néoclassique ça se rapproche beaucoup plus du style rocaille ni une chapelle privée qui est décorée aussi avec la colombe avec les canis tous les objets liés au culte catholique au milieu de fleurs de verdure donc on a parlé des hôpitaux les confréries sont également des commanditaires importants et ils commandent des œuvres en général qui rappellent les missions qu'ils se sont confiées pour leur saint patron et ils commandent ces œuvres pour orner la chapelle qu'ils possèdent dans une église paroissiale alors les confréries ce sont des dégents alors il existe deux types de confréries les confréries de dévotion et les confréries de métier donc les confréries de métier regroupent des gens qui ont la même profession ou des professions assez proches donc sous la tutelle d'un saint patron et les confréries de dévotion dans une confrérie de dévotion les gens se réunissent pour accomplir ensemble un acte de piété et de charité on se retrouve régulièrement on se retrouve beaucoup pour le banquet en fin d'année bien sûr et donc les confréries passent comme un d'œuvres d'art on a ici ce tableau qui est conservé à Molluçon de saint Jean-Baptiste au désert qui a été commandé par la confrérie du corps de Dieu ou de monsieur saint Jean-Baptiste donc c'est une confrérie qui se consacrait à l'assistance aux malades et aux funérailles et qui est représentée dans son saint patron saint Jean-Baptiste ils avaient leur chapelle dans l'église saint Pierre de Molluçon alors on conserve d'autres tableaux la mention de d'autres tableaux qui ont été commandés pour des confreries mais on ne conserve pas le tableau qui va avec la mention on conserve notamment la mention d'un tableau commandé au peintre Moulinois Gilbert un tableau qui a été commandé en 1640 par la confrérie du corps de Dieu ou du très saint sacrement encore c'était un tableau qui se trouvait dans l'église d'Iseur dans une des chapelles de l'église d'Iseur qui représentait semble-t-il une vierge à l'enfant avec saint Jean-Baptiste saint Pierre et saint Paul et ce tableau a disparu vers 1905-1906 au moment de la loi de séparation de l'église d'État donc on conserve plusieurs mentions de tableaux alors là c'était pour comparer pour ce tableau ce peintre Pérou a semble-t-il été élève ou collaborateur du peintre Jean Boucher qui était installé à Bourges qui était un grand peintre de l'époque qui a beaucoup travaillé et on retrouve beaucoup de similitudes donc on pense voilà c'est un de ses élèves ou un de ses collaborateurs beau et ton du drapé de la musculature etc il y a beaucoup de ressemblances de similitudes et bien sûr les membres de la noblesse et de la bourgeoisie sont de très grands granditaires alors de façon générale le royaume de France connaît au 17ème siècle au début du 17ème siècle une période de redressement économique il y a un regard d'activité une grande partie du pays est à reconstruire après les guerres de religion ça entraîne forcément un essor économique et cela aboutit à l'émergence de grandes fortunes qui vont passer beaucoup qui vont commander un grand nombre d'oeuvres d'art alors cette dynamique elle se retrouve au niveau local et les personnalités qui ont des fonctions politiques ou administratives au niveau local et bien vont commander des tableaux des oeuvres d'art des décors alors ils vont d'abord commander des tableaux et des décors pour leur chapelle privée donc la chapelle qu'ils possèdent dans la collégiale par exemple dans la collégiale de Moulins ou dans une église dans l'église d'un monastère ou d'un moulin alors dans ce type de tableau on a alors très souvent ils se font représenter eux-mêmes sur le tableau ils se font représenter très souvent au pied de la croix au pied du Christ en croix ou au pied de la Vierge Vierge à l'enfant alors dans ce type de commandes on a à la fois un souci de ferveur religieuse de biété on assure sa place dans l'au-delà surtout ça ce qui est important on veut avoir sa place au paradis et puis on a un souci de représentation ce sont des tableaux qui sont visibles par tous on montre clairement qu'on a les moyens d'acheter un tableau une belle œuvre d'art et voilà on montre son importance son statut social donc on a à la fois une volonté de ferveur religieuse et à la fois un souci de représentation qui se met dans ce type de commandes alors là les exemples sont très nombreux vous avez par exemple ici le lieu triptyque des Aubéry qui est conservé dans la cathédrale de Moulin vous avez toute la famille Aubéry qui se fait représenter à genoux on retrouve les armes marie donc là ce sont des gens voilà ce sont en général des trésoriers de France au bureau de Moulin certains sont le maire de Moulin ce sont des gens qui ont des charges des fonctions administratives politiques en Bourbonnet alors sur ce tableau de l'église de Champlain on reconnait très bien ici Nicolas Jannot de Bartilla avec ses armoiries Nicolas Jannot de Bartilla était un personnage très important à l'époque il avait des fonctions importantes dans toute la région de Moulusson et il avait des fonctions importantes également auprès du roi de France un personnage important qui se fait représenter au pied de la Vierge qui se fait couronner et vous avez à l'arrière Saint Bonaventure un grand théologien franciscain qui tient les constitutions de Narbonne ici Saint François d'Assise qui reçoit les stigmates et puis probablement ici le frère Léon qui est souvent représenté aux côtés de Saint François d'Assise un autre exemple la Vierge de Pitié de Gala conservée au musée de Gala on ignore sa provenance et vous avez deux abbesses les victimes de la famille Lelon qui sont représentées vous avez ici le plasme des Lelon pour bonnets importantes également et puis dessous vous avez écrit Gilbert de Lelon et Philbert de Lelon 1614 et le casson représenté en donatrice au pied de cette Vierge de Pitié et l'épée qui est fichée dans le cœur de la Vierge rappelle la sixième des six douleurs de la Vierge qui est le moment où elle prend son fils mort dans ses bras quand il est descendu de la Vierge les commoditaires se font représenter aussi dans les décors qu'ils font réaliser pour leur chapelle privée dans leur demeure dans beaucoup de châteaux on a la chapelle la chapelle privée alors là aussi je vous ai mis quelques exemples on retrouve la famille Bini membres de la famille Bini dans le décor de leur chapelle à l'intérieur de leur château avec les vieilles Claude et Gilbert de Bini à genoux devant leur prieux qui regardent en direction du cœur et en face vous avez leurs épouses Jacqueline de l'hôpital et Charles de l'orfèvre avec les armoiries qui permettent de les identifier clairement alors là tout l'oratoire de toute la chapelle du château des Népiènes est décoré il y a eu plusieurs campagnes de décoration on a retrouvé la date de 1526 donc il y a eu une première campagne au début du 16ème siècle et puis il y a eu une campagne très importante au début du 17ème siècle là on a retrouvé la signature d'un peintre des Bruères de 1609 donc vous avez des thèmes des thèmes très courants de l'époque l'adoration des bergers vous remarquerez l'importance des fleurs je vous en reparlerai tout à l'heure on accorde les fleurs sont très très présentes dans les décors du 17ème siècle l'annonciation la visitation tout le cycle de l'incarnation de la vie du Christ la vie de la Vierge l'adoration des bergers qu'on a vu tout à l'heure l'adoration des mages en face vous retrouvez ces sortes de cordes d'abondance avec les fleurs fin de famille avec Saint-Jean-Baptiste donc il a un très beau décor Marie-Madeleine Saint-Michel terrasse en bravo la charité et on a une autre campagne de décoration à la fin dans les années 1650 1660 mais en général ces campagnes de décoration c'est quand il y a souvent un mariage avant le moment du mariage quand il y a une alliance c'est un peu la même chose aujourd'hui quand on invite du monde on repeint ses volets voilà on remet sa chapelle alors je vous ai mis dans un autre exemple de chapelle privée l'oratoire du château d'un coup en chapeau à chapeau alors là c'est en très très long état mais on a des vestiges de peinture de la fin du 16ème siècle on reconnait Saint-Paul avec son épée les personnages étaient sous des arcades et là aussi là c'est Antoine Merme qui était trésorier de France dans la généralité de l'Angloque qui devient propriétaire du château après son mariage et qui refait décorer le château alors il y a un petit oratoire voilà on retrouve des vestiges de peinture autre exemple le château de Versailles à Saint-Étienne-de-Vic on avait un petit oratoire on conserve cette inscription louée soit le Saint-Sacrement on retrouve la présence des fleurs de la tulipe et puis alors ça ce sont des vestiges de décors qui se trouvaient dans la grande salle qui se trouvent dans la grande salle et on a aussi des motifs d'inspiration symbolique religieuse vous avez le cœur percé de flèches cœur enflammé alors ça peut être une référence notamment peut-être à Saint-Augustin mais je pense que c'est surtout une référence aux armoiries des commanditaires avec le cordier dont on trouvait sur leur plazon un cœur avec une flèche vous avez ici une croix avec des oiseaux qui peuvent faire penser à des colons et là vous avez les restes d'un phénix qui symbolise le cycle de mort et de résurrection alors grande importance des fleurs au XVIIe siècle chaque fleur a sa symbolique particulière dans tous les domaines artistiques au niveau des textiles par exemple c'est la même chose on a beaucoup de fleurs dans les décors du XVIIe siècle chaque fleur a une symbolique particulière et on a notamment beaucoup de tulipes et il faut savoir que la tulipe c'est une fleur très importante à cette époque et que la tulipe a entraîné une des premières crises boursières en bulle spéculative au début du XVIIe siècle et un oignon de tulipe valait le fortune c'était vraiment un symbole de richesse ce qu'on appelait la tulipe homénienne donc vous retrouvez des tulipes dans tous les décors de la période alors ici c'est par exemple des boiseries au château des Fias une masse de fleurs et c'est le côté de la cheminée du château des Fias aussi et puis voilà dans les plafonds à poudre et solive peinte on retrouve beaucoup de fleurs et notamment des tulipes des oeillets etc des renocules et parfois les commanditaires apposent seulement à poser leurs armoiries comme sur ce tableau de la cathédrale commandé par Jean de Chamfeu et son épouse qui ont fait mettre leurs armoiries tableau qu'ils offrent au moins de Soumy on avait Sainte-Dillon et Saint-Mayol ici au pied qui entourent la Vierge et puis dernier exemple ce tableau de l'église de la chapelle Saint-Claire où vous avez le plafond des Fédots donc M. Fédot qui avait là aussi des fonctions importantes à Moulin et qui se fait alors là il fait apposer ses armoiries et il fait représenter le couple il fait représenter ses Saint-Patron vous avez Saint-Antoine et Saint-Catherine Antoine Guido et Catherine Maigret qui commence ce tableau probablement pour la chapelle qui possédait dans la collégiale on avait la chapelle des Fédots dans la collégiale donc l'actuelle cathédrale de Moulin et dans cette chapelle on a toujours la litre funéraire ce bordeau noir où sont imposées les armoiries de la famille qui possède la chapelle elle est toujours visible dans cette chapelle à la cathédrale et vous retrouvez je vais vous parler des fleurs on retrouve ici tout le petit parterre des fleurs donc déjà petit résumé partiel donc on note déjà qu'il y a une évolution la plupart des grands décors religieux datent du XVIIe siècle au XVIIIe siècle on a beaucoup moins de décors de tableaux religieux tout simplement parce que les mentalités les pratiques religieuses évoluent au XVIIIe siècle la religion tient bien sûr toujours une place très très importante mais le sentiment religieux va plus s'exprimer au sein de la sphère privée et donc au XVIIIe siècle on va plus le type de décoration va changer on va plus s'attacher à la décoration de sa demeure et on va moins faire réaliser de grands tableaux religieux donc on a une évolution des œuvres et une évolution des commanditaires vous voyez que les ordres religieux les confréis sont très présents au XVIIe siècle beaucoup moins au XVIIIe siècle au XVIIIe siècle beaucoup de commandes des ordres religieux des confréis de la noblesse également au XVIIIe siècle la noblesse progressivement s'appauvrit c'est la bourgeoisie qui s'enrichit et qui rachète notamment les châteaux de la noblesse donc la bourgeoisie s'enrichit émerge et c'est cette bourgeoisie qui à son tour va passer commande d'œuvres d'art donc on a une évolution des commanditaires quand même au fil du temps alors dans une église on a à la fois un sentiment de biaîtes et de représentation qui se mélangent dans la demeure c'est vraiment l'appara qui domine le souci d'appara qui domine et donc l'emplacement de l'œuvre et le sujet représenté vont être très importants il faut montrer sa richesse ses moyens et puis ses vertus aussi vous allez voir aux gens qui viennent vous voir alors certaines œuvres sont destinées à arruiner des lieux de représentation le salon la salle à manger l'escalier la galerie des lieux où tout le monde tout le monde vient tout le monde passe et puis d'autres œuvres sont destinées à arruiner des lieux plus intimes comme les chambres des petits cabinets pour travailler pour la méditation donc là on va voir des sujets différents des petits anges d'eau des choses plus intimes dans les lieux de représentation il faut bien choisir son sujet et très souvent on va passer par le biais de l'allégorie ou par le biais de la représentation de grands personnages de l'histoire pour montrer ses vertus pour que le commanditaire montre ses vertus ses qualités alors quelques petits exemples vous voyez la cheminée du château de Saint-Bonnie-de-Rochefort sur le manteau de la cheminée cette partie vous avez la continence de Sipion alors c'est un sujet qu'on retrouve plusieurs reprises c'est Sipion l'Africain qui après une bataille a fait un certain nombre de prisonniers parmi ces prisonniers il y a une très belle jeune fille et il apprend que cette jeune fille est fiancée donc il va rendre cette jeune fille à son fiancé et il va même donner en dote au jeune époux toute la rançon que lui avait donnée la famille de la jeune fille donc là vraiment le commanditaire lui montre sa bonté toutes ses qualités je perds mes mots de m'entendre toute sa magnanimité etc alors autre exemple vous avez la mort de Portia sur une cheminée de château de Saint-Quintin-sur-Sioule alors Portia était l'épouse de Brutus le meurtrier de César et quand elle apprend que Brutus s'est suicidé donc son époux s'est suicidé après une défaite elle décide de se suicider également alors tous les membres de son encourage avaient écarté de sa vue toutes les armes possibles donc elle va se suicider en avalant des charbons ardents mais alors c'est un exemple c'est un exemple non seulement ultime de fidélité conjugale et vous remarquerez que c'était dans la chambre de madame donc c'est aussi les deux voies des commanditaires dans la chambre de madame on a la mort de Portia exemple ultime de fidélité conjugale et thème très bien adapté à une cheminée très souvent sur les cheminées on a un thème en lien avec le feu je vous montrerai un autre exemple donc vous avez dans la chambre toujours de madame Bélone la déesse de la guerre avec toutes différentes allégories et dans l'alcool préservé pour dormir le lieu pour dormir on a une représentation du sommeil et ce sont des décors qui ont été réalisés par un bain qui s'appelle Isaac Royu je vais vous en reparler et dans la chambre de monsieur on a Esther devant un sué russe donc là aussi à la fois on montre les qualités du commanditaire mais on montre aussi ses devoirs très rapidement Esther était l'épouse d'Asuérus et on n'avait pas le droit de paraître devant le roi c'était quelque chose qui était puni de mort et Esther a décidé d'aller voir son époux pour sauver son peuple le peuple juif et il l'a il l'a grâti il l'a il étend son bras pour pour lui dire qu'il lui pardonne donc là aussi c'est un exemple de montée de justice du commanditaire de la parole du commanditaire l'istère devant un sué russe un thème assez répandu aussi à l'époque dans l'embrassement de la fenêtre vous avez l'allégorie de la justice vous avez dans la chambre aussi l'aurore qui est représentée un thème beaucoup plus mythologique et puis dans l'alcool la nuit un thème qui se réponde des très beaux décors alors certains décors sont là aussi pour montrer la culture du commanditaire alors là vous avez deux sites intéressants vous avez le château de Charestra donc ce sont des décors qui demandent quand même d'avoir une certaine formation intellectuelle pour être compris vous avez tout un ensemble de décors mythologiques au château de Charestra tous les volets d'escaliers sont décorés vous avez des scènes mythologiques à la naissance d'Adonis vous avez le repos de Vénus et Adonis après la chasse quasiment toutes les pièces sont décorées on a quelques exemples des décors qui s'inspirent en général de gravures qui circulaient et des grotesques vous voyez ces motifs on appelle ça des grotesques ce sont des motifs qui s'inspirent de décors qu'on retrouve à cette période en XVIe siècle dans des grottes à Rome et ces grottes sont autres que la Tomusa Horea de Néron la maison dorée de Néron cette empereur un petit peu dingue de l'antiquité et on redécouvre cette maison à ce moment-là et ce qu'on prend pour une grotte au début ces grottes sont ornées de ce type de décors qui deviennent très très à la vôtre et vous avez également des décors astrologiques dans des thèmes aussi très en vogue au XVIe siècle là aussi ce sont des gens en général des lettrés qui comprennent ce type de choses donc vous avez Vénus vous avez Apollon sur son char qui représentent les signes astrologiques donc des décors savants même principe au château de Busset où on avait alors ce sont des vestiges plus grand chose la galerie était ornée de décors qui s'inspiraient de poèmes d'Henri Baud Henri Baud était un poète notamment à la Cour des Bourbons et qui avait alors qui avait écrit des proverbes qui déjà à l'époque semble-t-il étaient assez difficilement compréhensibles et ces proverbes ont été illustrés voilà et c'est là qui devait servir de modèle pour des tapisseries tout ça s'appelle 10 euros pour faire tapisserie donc voilà le château et on conserve des dessins à la BNF à la Bibliothèque nationale de France et au Musée Comté à Chantilly qui ont servi de modèles pour réaliser ces décors de la galerie de Château de Bussé donc là aussi avec plein de sous-entendus il faut être un petit peu à la pointe de la mode entre guillemets pour comprendre ce que cela veut dire les trois états de cours les trois états la signerie de cours et les faveurs globalement c'est une critique une satire de la vie à la cour de la vie de cours tous ces proverbes et on peut rattacher à ce type de décor assez savant une commande réalisée par Antoine Coiffier-Roset des Fias qui était de ma partie des Fias alors le maréchal des Fias est un grand personnage du royaume au début du XVIIe siècle c'est un protégé de Louis XIII de Richelieu c'est quelqu'un qui a des fonctions très importantes c'est vraiment un des grands personnages du royaume et il est natif des Fias et il avait un grand grand projet pour sa vie des Fias et il avait prévu de bâtir une ville nouvelle à les Fias donc il avait une ville qui aurait tout compris il avait une indépendance politique, administrative et tous les bâtiments nécessaires à huyer alors son projet bien sûr n'a pas abouti mais il a fait décorer son château avec énormément de luxe le château des Fias a beaucoup souffert là aussi au fil des siècles il avait énormément d'instructions donc il y a peu de vestiges mais ce qui subsiste est très intéressant et pour la grande galerie il avait passé commande de douze tableaux qui venaient s'insérer dans des lambris et qui représentaient des épisodes d'un roman de l'Argoste Le Roland Furieux un roman écrit au XVIème siècle un roman épique qui se passe au temps de Charlemagne et ces douze tableaux devaient servir à la base pour des tapisseries et orner la grande galerie donc un décor littéraire issu tiré d'un ouvrage littéraire et ces douze tableaux sont aujourd'hui conservés au musée d'art Roger Quillot à Clermont-Ferrand voilà deux exemples de ces tableaux et vous retrouvez dans une salle cette cheminée cette belle cheminée du XVIIème siècle qui a été déplacée elle n'était pas dans cette pièce à l'origine et vous avez sur le manteau de la cheminée ce tableau qui représente la déesthétiste demandant au dieu Vulcain de forger les arbres d'Achille donc là aussi vous voyez un thème en lien avec le feu du Vulcain pour orner la cheminée donc un tableau qui est de belle qualité on en ignore l'auteur et on a pu faire le rapprochement le visage de la déesse et de Vulcain présente des ressemblances avec le visage de Maréchal Défia et de son épouse Marie de Fourcy donc il y a quand même un jeu avec les commanditaires puis vous avez les boiseries où on retrouve les décors de fleurs fleurs, fruits et les décors des aléboriques des aléboriques donc on a une évolution du système décoratif entre le XVIe et le XVIIIe siècle au XVIe siècle à l'intérieur de la demeure privée donc au XVIe siècle vous voyez des décors alors je ne vous en ai pas pas vraiment montré mais les plafonds à poutre et solide peinte les plafonds ce qu'on appelle les plafonds à la française qui sont entièrement décorés les murs peuvent être entièrement peints parfois on ne trouve qu'une bande en haut du mur qui est peinte le reste des murs était décoré de tapisserie et puis vous voyez une place très importante accordée à la cheminée on a des grosses cheminées avec un manteau très très imposant et la cheminée est décorée voilà là on est enfin XVIe et XVIe siècle au XVIIe siècle la cheminée s'affine mais elle reste mais elle reste également un point très important de la décoration vous avez un tableau qui s'insère sur le manteau de la cheminée au niveau des plafonds on n'a plus les plafonds à poutre et solide on a plutôt des tableaux carrément des tableaux qui vont s'insérer dans le plafond un petit peu comme on aperçoit ici ici et puis les lambris le long des murs dans lesquels peuvent s'insérer également des tableaux donc la peinture le système décoratif évolue avec l'architecture c'est en lien avec les évolutions architecturales et au XVIIIe siècle le XVIIIe siècle c'est le siècle où on va rechercher beaucoup plus de confort beaucoup plus d'intimité les pièces notamment peuvent se faire plus petites plus intimes et la mode au XVIIIe siècle et donc au grand lambris avec ces grands lambris les cheminées vous voyez la cheminée typique du XVIIIe siècle qui s'est beaucoup rétrécit au-dessus on installe une glace parfois un tableau et donc la peinture se limite très souvent au-dessus de portes et des fois au-dessus de l'architecture donc évolution des systèmes décoratifs et les thèmes évoluent dans ces décors du XVIIIe siècle on va voir des sujets beaucoup plus légers des pastorales des salles galantes des petits angelots on peut avoir des allégories des cinq sens des allégories des arts des thèmes de ce type donc ce type de décoration et la réalisation de portraits constituent on va dire la grosse part du travail des peintres au XVIIIe siècle je vous ai mis deux exemples de portraits la famille Dubuisson devant le château des Aix à Millard et puis un membre de la famille Cadet de Gauss tout un ensemble de tableaux qui sont consacrés à un musée de Beaujeu et pour le XVIIIe siècle je voulais vous parler d'un personnage assez intéressant qui s'appelle le chagallier Brécou de Ryd Baron Baron Brécou de Ryd c'était quelqu'un qui était professeur à la fin du XVIIIe siècle au collège du FIA à l'école royale militaire du FIA et il était chargé alors il était d'origine allemande et il était chargé du dessin technique appliqué à l'art militaire il s'occupait également du dessin et des plans il apprenait aux élèves à faire des plans et il avait un collaborateur qui lui était chargé des naturements et des portraits et ce monsieur s'est très bien intégré au sein de l'aristocratie locale et plusieurs familles et bien lui ont commandé des décors pour leur demeure alors toutes ces familles qui lui ont commandé des décors avaient leurs enfants scolarisés à FIA et avaient tous des charges importantes à Moulin ou à Rion dans la généralité de Moulin et d'Orion donc ce sont tous des familles qui se connaissaient et donc voilà le pin s'était fait un réseau qui lui a permis d'obtenir des commandes donc voilà par exemple EFIA le château de Douzon donc voilà tous des sites plusieurs sites où on retrouve de grandes similitudes on pense un peu chevalier de Rille a travaillé sur tous ces sites peut-être avec son collaborateur château de Saint-Pont château de Font-Nomme la Vieux-Arc le château des FIA et on retrouve toujours en général ce type d'architecture un petit peu flamande des hôtels particuliers à Yves-Perce le château de Belle-Nave le château du Clénet également à Serglie un petit peu plus loin mais on retrouve le même modèle par exemple pour ces petits écoinceaux la L'Allégorie des Saisons ici vous avez l'hiver les petits enjeux qui font leur feu voilà tous les sites où on retrouve des décors qui peuvent avoir paréthérisés par cet artiste donc vraiment dans les environs des FIA puis de Ghana Serglie est un petit peu plus loin donc on voit que les réseaux de sociabilité sont très importants beaucoup de gens qui ont fait appel à un même artiste beaucoup de personnalités qui ont fait appel à un même artiste se connaissaient intimement en général elles avaient des liens très souvent elles avaient loué des liens matrimoniaux des alliances c'est le cas de toutes les familles qui ont fait appel au peintre Isaac Moyon Isaac Moyon travaille d'abord au château de Saint-Quentin-sur-Sioul dans les années 1653-1655 en fait il était à Aubusson il faisait des cartons il réalisait des cartons pour des tapisseries il est appelé par les propriétaires de Saint-Quentin-sur-Sioul qui connaissait très bien ceux de Saint-Monnet-de-Rochefort qui connaissait très bien ceux du château des Forges à commenter tous avaient en fait c'était tous ils se connaissaient enfin c'était tous des cousins enfin ils avaient tous loué des alliances et à la même période il réalise aussi cette annonciation pour la cathédrale collégiale de Moulin mais là on ignore les commanditaires très rapidement il existe également des réseaux au sein des ordres religieux les ordres religieux forment un réseau de commanditaires extraordinaire pour les peintres souvenez-vous au début au XVIIe siècle alors on voit par exemple que dans autour de Moulin les bénédictines de Saint-Menoux et les chartreux auraient fait appel à un même artiste pour réaliser des tableaux vous avez deux trois tableaux qui sont conservés à la cathédrale de Moulin et à l'église de Saint-Pourcent-sur-Sioul qui présentent une grande similitude déjà ils ont tous le même cadre en bois ce même cadre en bois que vous voyez ici et voilà les compositions sont très proches on trouve la même gestuelle la même draperie la même façon de peindre et un restaurateur qui a travaillé sur les trois heures trouve également de grandes similitudes au niveau des techniques de réalisation donc ça pourrait être le même artiste qui a travaillé pour les bénédictines de Saint-Menoux alors c'est Marie-Gabrielle du Boulé-Favier qui est l'abaisse de Saint-Menoux à la fin du XVIIe siècle qui passe commande de ses tableaux vous voyez son blason ici avec des concombes Marie-Gabrielle du Boulé-Favier a mené un mécénat artistique très important pour le monastère de Saint-Menoux sous son abatia elle commande également les pèlerins des Malus vous voyez le même cadre même style on retrouve son blason également et puis ce tableau présente également le même cadre ce tableau qui est conservé à la cathédrale Judith et Holofère on retrouve également des similitudes mais celui-ci provient près du monastère des châteaux des liens entre les ordres religieux on se recommande mutuellement tel ou tel artiste c'est le cas de Claude Vignon on passera au thème suivant mais Claude Vignon par exemple a beaucoup travaillé pour les Capucins dans toute la France les Capucins a mis beaucoup Claude Vignon elle aurait travaillé pour les Capucins à Rennes dans différentes villes et ce tableau qui se trouve dans l'église de Bourbon-Larchambault dans la sacristie dans le présbytère à côté ce tableau aurait été réalisé pour les Capucins aurait probablement été réalisé pour les Capucins de Bourbon-Larchambault et il est probable que ce tableau ait été commandé par l'intermédiaire de Charles de Lorne Charles de Lorne était originaire de Moulins il était devenu médecin des Rois Louis XIII et Louis XIV il était responsable des sources d'herbales de France et c'est quelqu'un qui connaissait très bien Claude Vignon et on pense que c'est par son intermédiaire que ce tableau est arrivé à Bourbon-Larchambault des réseaux au sein des ordres religieux des réseaux aussi entre les artistes très souvent on trouve deux mêmes peintres qui travaillent ensemble sur plusieurs chantiers ou un peintre et un architecte qui se recommandent ou un peintre et un sculpteur alors là je pense notamment à Gilbert Premierselle peintre Moulinois à Étienne Vigier qui était sculpteur qu'on retrouve ensemble à Audrey Sarr à Saint-Gneau sur différents sites que j'accédère un peu on va vous faire coucher ici alors au niveau des peintres donc bien sûr c'est le commanditaire qui choisit le peintre le choix du peintre est important suivant le peintre qui choisit c'est justement son appartenance à un réseau sa fortune sa culture qui émane de son choix alors on trouve différentes catégories de peintres vous avez des peintres d'envergure nationale qui ont réalisé des oeuvres pour les Bourbonnets ce sont des peintres qui sont renommés dans tout le royaume ils travaillent alors on trouve leurs oeuvres des oeuvres de leur main dans toute la France ce sont des peintres en général qui travaillent à la demande de personnalités influentes en général en lien avec la cour à l'exemple de Charles Delors pour Claude Vignon ce sont des artistes qui ont une solide formation technique intellectuelle ce sont des artistes qui ont voyagé donc qui ont une culture visuelle ils sont ils travaillent au sein d'un atelier ils ont des élèves des collaborateurs ils forment de jeunes apprentis également donc les oeuvres qu'ils réalisent sont d'une grande qualité picturale en général ils travaillent dans leurs ateliers à Paris et ils envoient leurs oeuvres en Bourbonnet où le commanditaire vient les chercher donc le prix de ces réalisations est bien sûr assez élevé on paie on paie la qualité de l'oeuvre on paie la renommée de l'artiste alors parmi ces artistes vous avez Claude Vignon un peintre très très prolifique au XVIIe siècle qui était un protégé de Louis XIII et de Richelieu vous avez Daniel Allais là aussi un peintre assez réputé de son temps on a un tableau de cet artiste à Huriel le Christ et la Vierge apparaissait en Saint-François agonisant et ce peintre réalisait un tableau également que l'on conserve dans l'église de Brossol le Christ au désert servi par les anges en fait ce tableau a été acheté à Paris dans son atelier par le chanoine Gabriel Giraud qui était un chanoine de la collégiale de Moulins qui avait acheté le château d'Aigrebon à Brossol et il fait entièrement redécorer son château au milieu de l'année 1650 et donc il achète ce tableau pour décorer sa chapelle et le tableau par la suite a intégré l'église de Brossol et c'est une copie d'un tableau de Charles de Brun un tableau qui a été beaucoup copié également copie d'achevé à un roi qui demande quelques éléments Peter Van Gogh là aussi un peintre de renom un peintre de la reine on conserve une composition à une annonciation à Montluçon de sa main et on voit qu'il a réalisé une autre oeuvre très semblable qui est conservée à l'île aussi un grand peintre Rémi Hubert peut se rattacher à cette catégorie l'auteur du plafond « Gœur des religieuses de la chapelle de la Vésitation » deux artistes soit qui envoient leurs oeuvres soit qui restent de façon temporaire en Bourbonnet je vous ai parlé tout à l'heure de Jacques Blanchard pour le tableau de Souvenu à parler de Bonboulogne enfin non je ne vous ai pas cité son nom pour les tableaux qui auraient été commandés par la baisse de Saint-Benou et les Chartreux on pense à Bonboulogne un peintre aussi un peintre qui travaillait à la Cour du Roi donc Rémi Hubert se rattache à cette catégorie et je vous ai mis son testament puisque bon malheureusement il reste temporairement en Bourbonnet il est pris de bol il est décédé à Moulin au cours du chantier en 1652 il a dû être victime d'une épidémie et alors voilà le type de document qui permet vraiment d'apprendre des choses de faire avancer la connaissance puisque alors c'est un document qui peut être déjà assez émouvant c'est le testament du peintre il meurt le lendemain donc voilà il est rédigé on rentre dans la vie de cet homme et c'est un document où on apprend sa situation on peut connaître de façon certaine sa situation familiale sa situation professionnelle on sait quel est son salaire qu'il travaille avec des collaborateurs voilà on apprend beaucoup de choses grâce à ce type de documents et on reconnaît à peine sa signature ici toute tremblante voilà les documents qui servent pour la recherche à ces peintres donc très renommés peintres de l'entourage du roi on a des peintres on a en dessous entre guillemets des peintres qui sont renommés dans une grande partie du royaume c'est à dire des peintres qui ont voyagé qui ont une bonne formation intellectuelle technique mais qui ne sont pas installés à la cour qui sont revenus s'installer dans leur ville d'origine dans leur ville natale et qui de leur vie natale dans leur vie natale ont formé un atelier important et qui ont rayonné après sur une grande partie du territoire alors on a le cas de Jean Boucher qui s'installe à Bourg qui voyage en Italie qui séjourne à la Fontainebleau mais qui revient s'installer à Bourg qui monte à l'atelier et qui va recevoir des commandes pour de grandes commandes pour différents notamment de la part des ordres religieux on retrouve ces tableaux en Bretagne etc et beaucoup de ces tableaux dans la région molussonnaise un bourg qui n'est pas très éloigné de Molusson par exemple cette assomption dans l'église Notre-Dame de Molusson qui est signée signée et datée de 1614 Guy François dont on parlait tout à l'heure qui lui s'installe au Puy et qui là aussi va rayonner du centre au milieu de la France qui va avoir une production très abondante vous avez le cas de Pierre Parocel Pierre Parocel lui s'est installé à Avignon alors il est issu d'une grande dynastie d'artistes son père ses ongles ses frères etc il était de grands peintres lui s'installe à Avignon et d'Avignon il va rayonner dans le sud dans tout le sud de la France alors le cas de Giovanni Gerardini aussi est assez intéressant alors lui c'est un peintre qui a essentiellement travaillé pour les jésuites et notamment à Moulin et à Nevers alors il travaillait avec un autre peintre qui s'appelait Gian Battista Sabadini qui était un italien qui s'était installé à Nevers également et alors lui l'étude de son chantier est intéressante puisqu'il permet de voir que les relations entre artistes et commanditaires n'étaient pas toujours forcément très simples alors en général tout se passait bien leur relation était très cordiale mais il arrivait qu'il y avait des petits soucis et ça a été le cas avec Gerardini puisque Gerardini a travaillé à Moulin après il est parti travailler pour les jésuites de Nevers pour décorer l'église de leur collège et il se trouve qu'en parallèle il a accepté d'autres commandes et que le chantier n'avançait pas le chantier d'église de Nevers n'avançait pas et donc les jésuites ont finalement menacé de l'amener en justice on retrouve ça il y a plein de documents d'archives ils ont dû le menacer de l'amener en justice pour qu'il termine son travail pour qu'il termine le chantier là on voit vraiment que c'était que c'était tendu il se plaît il expliquait qu'il était logé nourri qu'il était avec son garçon donc son apprenti et que voilà en attendant ça n'avançait pas alors les parties chaque partie commanditaire et artiste client et peintre ont des obligations et ces obligations sont mentionnées dans les marchés voilà il y a différents types chacun s'engage de son côté le peintre s'engage notamment à réaliser son travail en général on dit bien et du vent et dans les temps un parti ce qui a posé problème pour Giovanni Geraveni voilà et puis souvent il s'engage à fournir le plâtre la peinture puis le commanditaire souvent fournit la toile il peut fournir l'or aussi qui doit être appliqué dans les décors tout est précisé dans les marchés et puis à côté de ces peintres vous avez des peintres très locaux qui travaillent à l'échelle d'une ville ou voilà d'une ville et de ses environs alors là déjà on peut noter l'absence de corporations ou d'organisations professionnelles à l'échelle locale on n'a pas d'académie on n'a pas de corporations qui regroupent les peintres en bourbonnet ces peintres qui exerçaient au niveau local étaient très actifs il y a une production très importante ils avaient une production très importante malheureusement un très grand nombre d'oeuvres a disparu ils conservent parfois assez peu d'oeuvres de leurs mains alors là par exemple la famille Sèvres à Montmoulin ces peintres dans ces peintres qui exerçaient localement ce sont des dynasties de peintres on était peintres de père en fils donc l'on ne veut alors à Montmoulin on avait les Sèvres le papa était peintre les deux fils ont été peintres mais les deux fils n'ont pas exercé vraiment en bourbonnet ils avaient beaucoup de talent ils sont partis à Paris et ce sont des peintres qui ont fait une très grande carrière dans la capitale qui sont devenus membres de l'académie royale de peinture et de sculpture qui ont vécu très longtemps qui ont beaucoup travaillé pour le roi et pour la cour donc ça c'est intéressant à noter aussi c'est qu'on a une fuite des talents tous les jeunes aux artistes qui avaient du talent localement partaient travailler dans la capitale où forcément il y avait des chantiers de plus grande envergure qui pouvaient leur correspondre voilà les tableaux de Gilbert comme les Sèvres bon bon alors les œuvres je ne sais pas ils sont bien sûr alors ils ont une formation beaucoup plus technique ce sont des gens qui n'ont pas voyagé donc les formations sont tellement techniques leurs œuvres sont en général plus naïves un côté plus naïve il y a une grande place aussi qui est laissée à la copie donc ce sont forcément des œuvres qui techniquement artistiquement ne peuvent pas rivaliser avec celles des grands peintres de l'époque mais qui sont très intéressantes et très importantes à éduquer puisque ces artistes étaient très sollicités la noblesse la bourgeoisie locale les sollicités ils avaient une production très importante donc ça refaitait quand même une demande réelle de l'époque alors on avait avant là il n'y a pas la famille Richier là aussi il y avait le grand-père le père l'oncle qui était peintre vous avez ce tableau qui est alors vous cherchez le pas dans le Saint-Pierre-de-Moulin on ne le trouverait pas il est à l'arrière dans l'escalier à l'arrière ce tableau a été réalisé par Jean Richier et il a été alors là c'est bien c'est précisé il a marqué ça en bas du tableau et il a été réalisé à la mort de son père Étienne qui était peintre et il devait orner la sépulture donc de son père et la famille Richier avait obtenu le droit de sépulture dans l'église dans le chapelle Saint-Claire dans l'église du courant des Clarisses et il est représenté le martyr de Saint-Claire c'est un patron de son père voilà alors d'autres peintres logos également alors sur Molusson Poisson alors Poisson n'était probablement pas originaire de Molusson il travaille à Molusson dans les années 1650 les années 1650 correspondent à 48-52 correspondent au trouble de la fronde à Paris cette révolte de la noblesse et beaucoup d'artistes à ce moment là ont émigré en province ont travaillé pendant quelques années en province et après la fronde sont retournés travailler à Paris donc il est probable que ce poisson corresponde à cette situation Villers peut-être également on est dans les mêmes années sur des tableaux plus simples au niveau artistique Jean-Baptiste Perron alors là on retrouve c'était un peintre Molussonné on retrouve sa mention dans les archives au fil des présents voilà par exemple l'exemple de la généalogie de la famille Brié qui était à Molusson tous les noms en gras ce sont des peintres ce sont les peintres donc le grand-père Claude le père Gilbert les enfants Pierre, Claude etc les petits-enfants en gens on était peintres de père en fils donc voilà formation au sein du service familial connaissance essentiellement technique leur statut était équivalent à celui d'un artisan c'était des gens qui étaient assez bien reconnus localement qui étaient très actifs au sein de la vie de la vie locale par exemple ils étaient très présents au sein des confrères notamment les Briés à Molusson ils avaient des réseaux également alors ils douaient des relations d'appétit avec bien sûr des gens d'autres peintres et on remarque aussi par exemple au niveau des parents et des marraines qu'ils choisissent pour leurs enfants beaucoup sont ils sont des clients en fait ils sont des membres de la bourgeoisie de la noblesse locale qu'ils connaissent et qu'ils prennent pour parents et marraines de leurs enfants et ce sont des artistes qui sont très polyvalents c'est à dire que ce sont des artistes qui travaillent qui font des tableaux des décors mais ils vont peindre par exemple des poutres des lambris faire des travaux de peinture très basiques ils vont réparer les vitraux ils vont faire des cartons pour des tapisseries ils vont faire des décors éphémères donc voilà des travaux très divers qui vont leur permettre aussi d'avoir des revenus suffisants pour eux alors au niveau de leur salaire alors c'est à prendre avec beaucoup de précaution mais un tableau réalisé par par Gilles Bercelle par exemple pouvait coûter entre 25 et 30 livres un tableau de Jean Boucher ou de Guy François pouvait coûter entre 300 et 500 livres alors bien sûr ça fait une très grosse différence de prix le travail n'est pas le même un tableau de Gilles Bercelle est de dimensions beaucoup plus petites que les grands retables réalisés par Jean Boucher ou Guy François de très grandes dimensions pour travailler avec les collaborateurs bien sûr c'est à relativiser mais on voit qu'il y a quand même une différence de prix assez importante et pour comparaison la famille Goupi c'était une famille de peintres marchands à Boulogne au 16ème siècle les Goupi louaient une maison rue d'Aguer pour 25 livres par an alors c'est pas cher c'est pas cher à Nantes on était entre 24 et 120 livres par an c'était un petit peu plus cher et voilà à peu près l'ordre des ordres d'idées à Paris bien sûr c'était déjà plus cher on louait une chambre seulement une chambre pour 30 de 30 à 50 livres par an la situation n'a pas beaucoup donc des artistes très polyvales pour finir vous avez d'abord le 18ème siècle et c'est la famille Finet qui est installée à Aubusson donc là aussi c'est toute une dynastie de peintres donc sur le père le grand-père les petits-fils ils sont peintres à Aubusson donc ils font beaucoup de cartons pour des tapisseries bien sûr et ils s'occupent ils sont professeurs à l'école de dessin d'Aubusson et donc ils réalisent des tableaux pour les environs on a notamment des tableaux de leurs mains à Aubusson Sainte-François Sainte-Thérèse recevant l'inspiration du Saint-Esprit et puis l'adoration des bergers à Sainte-Angèle Alors pour conclure on va tout simplement m'en rappeler qu'il n'y a pas de spécificité locale particulière tous les tableaux les décors qu'on a pu voir se situent dans les grands courants de la peinture de l'époque on peut noter l'absence des léchers ou de grandes copains princiers qui auraient bien sûr changé toute la donne ça aurait favorisé une émulation entre les artistes ça aurait beaucoup changé la situation et pour conclure c'est une répétition de ce que j'ai déjà dit c'est que voilà toutes les oeuvres quelles que soient leurs qualités doivent être prises en compte pour avoir une vision juste de la période et comprendre vraiment la production picturale de l'époque ces tableaux qui témoignent de la vie des mentalités des pensées de l'époque merci pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.